Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1974 et 1975 lors de quadruplement du prix du pétrole suite à la guerre du Kibour ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement en l'an 2000 à Château Chinon puis à Doha au Qatar entre l'organisation de la conférence islamique, l'ISESCO, l'équivalent islamique de l'UNESCO et les pays d'Europe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on le raconte, un document exceptionnel. Sud Radio, Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Et on en parle André Bercov avec votre invité Jean-Frédéric Poisson, président du parti chrétien-démocrate, ancien candidat à la primaire de la droite et auteur de ce livre « L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée » publié aux éditions du Rocher. – Alors Jean-Frédéric Poisson, bonjour. J'ai lu votre livre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, d'autant plus que vous parlez de quelque chose, et c'est le cœur de votre livre, c'est ce fameux rapport que vous appelez, enfin, la stratégie. Et je voudrais qu'on en parle parce que c'est à la base, je voudrais qu'on rappelle historiquement, parce que ça, ça se sait très, très, très peu, et qu'on parle historiquement, qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Qu'est-ce que c'est que ce rapport entre qui et qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Alors, il y a deux temps, je vais commencer par le plus proche. À partir de 1983, l'organisation de la Conférence Isla, la Coopération Islamique, sollicite son UNESCO à elle, ce qui s'appelle ISESCO, dont le siège est à Rabat, au Maroc, pour élaborer une stratégie de confortation des communautés musulmanes installées en Occident, mais qui, en fait, à la lecture du texte, est un document de conquête. Ce document s'appelle « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». C'est un document officiel. – C'est pour les musulmans installés en Occident. – Voilà, en Occident, d'accord. – Donc, les États musulmans du monde, les 57 États musulmans, adoptent un document qui est un document visant, dans un premier temps, à conforter les communautés islamiques occidentales, et, dans un deuxième temps, instaurer un communautarisme de manière définitive en Europe, puisque l'Occident, c'est en fait plutôt l'Europe. Et, troisièmement, une logique de séparation et de domination par la charia. Dans ce document, qui est une stratégie, un plan d'action très concret, il y a deux expressions qui m'ont frappé. La première, c'est la volonté d'installer, je cite, « une civilisation de substitution », fermez les guillemets. – Attendez, c'est écrit comme ça ? – C'est écrit tel quel dans le document stratégique. « Civilisation de substitution », dans ce document, qui vise à substituer l'islam à la civilisation occidentale et à notre mode de vie occidentale. Et puis, comme j'ai apporté le document avec moi, je ne veux pas faire d'erreur, je lis à la page 105 de ce document, il s'agit, je cite, « de préparer les outils qui servent à construire une société islamique pure et saine, en harmonie avec sa nature, et conformément à l'instinct naturel humain, d'une part, aux bases de la démocratie européenne, d'autre part. » L'intention est très claire, ça n'est pas simplement de nourrir les communautés musulmanes et de les inviter à continuer de se nourrir de leur fouet et de leur culture, ce qui serait parfaitement légitime, ça vise à instaurer en Occident une société islamique. – Oui, sauf qu'attendez, vous venez de dire, « conformément aux bases de la démocratie européenne ». – Oui, mais alors c'est là qu'il y a un problème. Parce que les bases de la démocratie européenne, c'est la liberté religieuse, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est le droit de choisir son mode de vie comme on veut, si on aime l'alcool, boire de l'alcool, si on aime le porc, manger du porc, et ainsi de suite. Il y a des tas de choses qui sont des interdits religieux ou des principes légaux de l'islam qui sont incompatibles, purement et simplement avec notre civilisation. – D'accord, alors justement, dites-moi, juste parce qu'on a dû vous accuser déjà de complotisme, tout ça, ce n'est pas des fake news. C'est absolument authentique, on peut le trouver, lorsque vous avancez, et là, et basé. Parce qu'on peut dire aussi, ça y est, tentation du complot et compagnie. – Non, non, il n'y a aucune tentation de complot, les auditeurs peuvent parfaitement trouver ce document. Sur le site de l'ISESCO, isesco.org, ils trouveront ce document qui s'appelle « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». Il est en trois langues. Il y a trois langues officielles de l'ISESCO, l'anglais, l'arabe et le français. Ce document fait 120 pages, et vous pouvez le trouver dans les minutes qui viennent, sur le site de l'ISESCO. – Alors Jean-Frédéric Poisson, qui est derrière l'ISESCO ? Qui est derrière aussi ? Qui est à la manœuvre ? – D'abord, l'ensemble des États musulmans. Les 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique qui ont adopté à l'unanimité le document dont nous sommes en train de parler. Deuxièmement, très probablement, l'influence des frères musulmans derrière cette organisation, qui ont pour les premiers, dans la deuxième moitié du XXe siècle, théorisé en quelque sorte la conquête de l'Occident et la volonté de faire régner la charia sur le monde occidental. Parce que, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'islam est un projet global. Il ne sépare pas la dimension politique de la dimension religieuse et du contrôle de la vie sociale. Et c'est un devoir pour tous les musulmans. – La laïcité, il n'y a pas la laïcité. – Ça n'existe pas. – Il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. – Ça n'existe pas. Il n'y a absolument rien d'équivalent dans l'islam. La laïcité, c'est une invention chrétienne, par ailleurs. La source historique est très claire. Et il est un devoir pour tous les musulmans de conforter la communauté et de faire détendre, en quelque sorte, le règne de l'islam. C'est quelque chose qui est constitutif de l'État même, du fidèle musulman. Et donc, le document, d'ailleurs, ce document, la stratégie, insiste beaucoup sur le risque d'affadissement des communautés musulmanes occidentales et le fait que beaucoup d'entre elles aient renoncé à transmettre cette foi. Et donc, ce document vient les conforter, rappeler cette obligation impérieuse qui est faite à chacun d'entre eux. – Oui, mais alors Jean-Frédéric Poisson, vous le savez aussi mieux que moi, vous êtes français, vous êtes député, vous êtes président du Parti chrétien-démocrate. Beaucoup de musulmans ne suivent pas ça. Je veux dire, il y a les fidèles musulmans, mais enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui boivent de l'alcool, qui ne sont pas dans des observants. – Ah ben, non, mais vous avez vu, puisque vous avez fait l'exercice, et je vous en remercie de lire mon livre, que je prends un soin très particulier à distinguer, d'une part, l'islam comme doctrine et n'est comme projet politique, d'une part, et d'autre part, l'attitude des musulmans par rapport à leur propre religion. – Oui, les citoyens de la métaphore. – Et je comprends très bien que, comment dire, on puisse ne pas être plus attiré que ça par un certain nombre d'interdits qui frappent la vie quotidienne des musulmans dans leur texte fondateur. Chacun a le rapport qu'il peut et qu'il veut avec la religion qu'il a choisie, s'il en a choisi une, ça c'est la liberté individuelle, telle qu'en Occident, en tout cas, nous la définissons. – Il peut aussi être athée s'il a envie d'être athée. En tout cas, dans l'époque qui est dans tout, il a le droit. J'observe que dans les pays musulmans, c'est beaucoup plus difficile. Cela étant dit, je vois aussi, car j'ai lu le livre de vos deux confrères du monde paru il y a quelques jours sur l'islamisation en Seine-Saint-Denis, j'observe que, sans doute, y a-t-il beaucoup de musulmans qui ne partagent pas ces visées et qui ne sont pas d'accord avec ce projet de société, mais dans l'état actuel de notre pays, dans ces territoires en tout cas, qui ont tendance à s'étendre, ils sont contraints. – Oui, je rappelle d'ailleurs que… et par une certaine forme de pression un peu brutale, pour ne pas dire violente parfois, par des gens qui, eux, sont parfaitement au courant de ce plan et qui veulent l'appliquer. – Tout à fait. Je rappelle simplement que, puisqu'on fait, à juste titre, on fait un sort au livre, un succès au livre des étudiants de David Lhomme, je rappelle qu'il y a 15 ans, est paru Les Territoires perdus de la République, qui racontait déjà tout cela, mais il n'y a pas eu le même. – Absolument. – Mais je voudrais revenir à vous… – De M. Bensoussan. – Voilà, de M. Bensoussan. Mais Jean-Verdéry Poisson, je voudrais retourner à votre livre, parce que, justement, ce rapport, et je voudrais quand même revenir à ce qui s'est passé avant. On parlait de 70 ans, 75, vous en parlez aussi dans votre livre. Qu'est-ce qui se passait en 74-75 ? – Eh bien, après la guerre du Kippour, qui était une défaite pour les armées arabes, des pays arabes contre l'armée israélienne, les pays arabes se sont vus contraints par l'ONU de négocier une paix, un armistice, un cessez-le-feu, tout ce que vous voulez, avec Israël, et ils l'ont beaucoup reproché aux pays occidentaux. Et en guise de représailles ou de rétorsions, les membres de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, l'OPEP, a décidé d'augmenter dans des proportions drastiques le prix du pétrole pour punir, en quelque sorte, l'Occident. Et mon propre papa, qui a été une victime économique définitive, quasiment, de ce choc pétrolier, en gardait un souvenir ému, et moi, comme son fils aîné, également. Un an et demi après, se réunit à Strasbourg une association de parlementaires qui discute avec les pays arabes et qui adopte une forme de charte. Dans cette charte, il est dit en substance que... Parlementaires européens, union de parlementaires européens. Oui, il est dit en substance que, d'un côté, les États occidentaux sont d'accord pour constater qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre moins chère, qui va venir d'Afrique du Nord et des pays musulmans d'Afrique du Nord. À quoi les États musulmans répondent ? Nous sommes d'accord, mais à deux conditions. La première, c'est que, effectivement, vous infléchissiez et vous équilibriez la manière dont vous parlez du conflit israélo-palestinien en donnant un peu plus de place aux intérêts palestiniens dans votre discours et dans votre communication. Et la deuxième condition, c'est que vous acceptiez que les communautés musulmanes qui viendront en Europe conservent leur mode de vie, leur langue, leur religion et tout le tout-il. Culturel et culturel. Et culturel et culturel. Et donc, nous avons là la première application d'un refus net et systématique des mécaniques d'intégration ou d'assimilation. Mais c'est là la fondation. Bien sûr, portée par les pays musulmans. Et d'ailleurs, le document de l'ISESCO que je commande dans ce livre revient à je ne sais pas combien de reprises sur le fait qu'il y a un refus très net, très systématique, très formel de toute mécanique d'intégration. Il y a même une forme d'alerte. Ils préviennent contre l'intégration. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'ils, d'une certaine manière, un mot à peine couvert, dans le texte français, le texte anglais beaucoup plus direct, ils préviennent que si les pays occidentaux devaient persévérer dans leur volonté d'intégrer les populations musulmanes, alors nous irions à un conflit. C'est écrit en toutes lettres. Je renvoie les lecteurs à la page 85 de ce document. Alors dites-moi, est-ce que, comme par hasard, ou c'est vraiment par hasard qu'un peu avant et un peu après, Giscard Chirac décide le recouvrement familial ? C'est la conséquence. C'est-à-dire que personne n'imaginait que les communautés qui viendraient, enfin les personnes qui viendraient pour travailler en Occident, pour soulager l'économie, les économies occidentales... Et travailler à moindre prix. C'est soulagé dans ce sens-là. C'est dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire avec un impact à la baisse, évidemment, des rémunérations, ce que nous avons connu depuis maintenant presque 50 ans. Et dont beaucoup de Français sont... Enfin, beaucoup de gens qui vivent en France, en tout cas, sont victimes, mais pas qu'en France. Personne n'imaginait qu'effectivement, on avait la volonté initialement que, effectivement, ces personnes, d'abord viennent de manière collective, pas tout seules, et deuxièmement, qu'ils s'installent durablement. Le projet initial de Giscard et de Chirac, c'était bien de faire en sorte que les immigrés, la main-d'oeuvre immigrée, viennent pour un temps travailler en France et repartent. Rappelez-vous la fameuse affaire du million de l'Exte-Lerue. On est en 77-78. De mémoire, on donnait 10 000 francs aux immigrés de l'époque pour qu'ils repartent vivre chez eux. Dont certains, d'ailleurs, ont profité pour revenir ensuite. C'est ce qui montre la bêtise de ce dispositif. Mais ce regroupement familial a été décidé d'ahors sous Georges Pompidou. Et il a été conforté par un arrêt d'une décision du Conseil d'État en 1974. Pour faire en sorte que... Enfin, on a voulu, en quelque sorte, humaniser le déracinement, ce qui est une bêtise là aussi, en faisant en sorte que les gens qui venaient travailler chez nous, s'ils devaient rester un peu longtemps, ne soient pas coupés de leur famille. Ce qui est une intention louable, mais complètement déconnectée du réel. Vous voulez dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions ? Comme d'habitude. Mais, dites-moi, personne ne réfléchissait à ce moment-là aux conséquences de... Non, parce que je pense que personne n'imaginait que ça pourrait, comment dire, prendre les proportions qu'on a connues depuis. Et d'ailleurs, le document insiste beaucoup, la stratégie, le document d'ISESCO insiste beaucoup sur le fait que l'implantation pérenne et durable des communautés musulmanes en Occident est un phénomène assez nouveau. Même en 2000, quand l'OCI adopte ce document, il s'étonne presque, enfin, il constate comme un phénomène un peu étonnant, en tout cas un fait, que ces communautés musulmanes en Occident sont installées de manière pérenne. Et c'est un élément d'appréciation un peu nouveau pour les auteurs de la stratégie parce qu'ils disent à partir de là, on doit penser autrement la question de la présence de l'islam en Occident. Et vous vous dites, enfin, vous dites, le document que vous avez reproduit dit qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs c'est le titre de votre livre, il y a une stratégie de conquête, mais quoi, une stratégie véritablement de transformer l'Occident à terme, à long terme peut-être, en état islamique, en pays islamique ? Le raisonnement est le suivant, si je peux le résumer en quelques phrases. On fait d'abord le constat qu'il y a une différence de civilisation, c'est-à-dire que les états musulmans intègrent, assument parfaitement le fait que nous sommes deux civilisations qui sont irréconciliables. Le premier principe de méthode, c'est au tout début de l'ouvrage, s'appelle principe de différence des civilisations. C'est un des fils conducteurs de l'écriture de ce document. Il rejoint Huntington, le choc des civilisations. Exactement, il est parfaitement assumé par les états musulmans, nous ne l'assumons pas nous, ce qui est une première question. Ensuite, dans la comparaison des deux civilisations islamiques d'un côté occidental de l'autre, les états musulmans considèrent que la civilisation occidentale a échoué dans sa promesse de prospérité à ceux qui vivent sous son égide. Autrement dit, la mondialisation, la globalisation ont fait la preuve de deux choses. Un, elle ne peut parvenir à satisfaire les attentes spirituelles des personnes qui vivent sous son autorité. Et deuxièmement, elle n'arrive même pas à assurer la prospérité matérieure. d'une manière réelle de ces peuples. Ce qui place l'islam dans une situation de supériorité incomparable. Je cite, ça n'est pas mon avis, mais enfin je cite. Troisièmement, l'Occident a perdu l'apanage de l'avancée technologique qui jusqu'ici était un des instruments de sa domination sur le monde puisque cette avancée technologique est de plus en plus partagée. Et donc, l'Occident dans son ensemble est dans une situation de très grande faiblesse parce qu'il ne sait pas répondre aux aspirations des hommes, il n'a pas les moyens de dominer économiquement, il n'a pas les moyens de dominer technologiquement. Donc, il y a un vide en face de l'islam qu'il faut remplir et que l'islam a le devoir de remplir. Et donc, effectivement, c'est une stratégie très clairement de conquête. J'en veux pour preuve un des éléments qui figurent, tout ce que je dis figure dans le document. Il y a plus de 400 citations et références de ce document dans mon livre. C'est votre livre, le commentaire. C'est un commentaire de texte. Il y a un moment jusqu'à la volonté d'instaurer l'exigence de l'enseignement de la langue arabe dans les écoles. Ça, c'est une exigence de fond de ce document stratégique. La préservation des modes de vie, etc. Mais ça va même jusqu'à la volonté d'installer des juges musulmans qui seraient chargés d'arbitrer les conflits internes de la communauté musulmane en dehors des juridictions nationales. Ça se passe en Angleterre déjà. C'est exactement ce qui se passe en Angleterre et au Canada. Et donc, c'est une mécanique non plus seulement de communautarisme, de séparation. C'est-à-dire que notre réponse politique doit être à la hauteur de cette volonté. Alors justement, parlons très rapidement. Malheureusement, on arrive, on pourrait en parler pendant des heures, mais Jean-Frédéric Poisson, quelle réponse politique aujourd'hui, ici ? Parce qu'on ne va pas refuler des millions de personnes, on ne va pas faire la guerre ethnique, on ne va pas faire la guerre civile. On fait quoi ? On commence d'abord par se réapproprier notre propre civilisation et l'obligation de la transmettre aux générations futures. Deuxièmement, on fait appliquer la loi. Et à défaut de faire appliquer, ou en plus de faire appliquer la loi, on fait appliquer l'esprit de la loi. Troisièmement, je veux bien qu'on s'attache à la loi de 1905. Je propose que le régime particulier des associations dites « cultuelles », c'est-à-dire celles qui supportent une activité religieuse, soit mieux contrôlée, davantage suivie par les autorités de l'État. Et quatrièmement, je propose également qu'à défaut de constituer un islam de France qui n'a aucun sens, aucun sens, on s'adresse aux personnes qui sont en charge de la vie quotidienne des musulmans, c'est-à-dire là où il y a des associations culturelles, il y a des responsables de ces associations et eux doivent signer une forme de concordat comme Napoléon. On a proposé un, comment dire, à la communauté israélite au début du XIXe siècle. Et là, nous aurons le début d'une forme de pacte social qui sera susceptible de rassurer les Français sur le fait que les musulmans ne leur veulent pas de manne et ne veulent pas changer notre mode de vie et également capables de rassurer les musulmans sur leur capacité et leur droit de pratiquer leur religion dans des conditions pacifiques comme c'est la volonté de beaucoup d'entre eux. Et ça permettra de déconnecter ces musulmans de l'autorité de gens qui sont beaucoup moins bienveillants à notre égard et ça permettra de clarifier aussi leur position. Et bien qui votera, verra. Merci à vous, Jean-Frédéric Poisson, je rappelle vous êtes président du Parti chrétien, démocrate, ancien candidat à la primaire de la droite et auteur de ce livre L'Islam à la conquête de l'Occident. C'est publié aux éditions du Rocher. Merci à vous également André Bercoff. On vous retrouve en direct à midi demain sur Sud Radio dans tous vos états. Émission à réécouter d'ailleurs, celle d'aujourd'hui en podcast sur sudradio.fr. A suite, les clés d'une vie avec Jacques Pessy sur Sud Radio qui reçoit le dramaturge René de Aubaldia. Bonne journée à vous sur Sud Radio. Merci.